Les journées européennes du patrimoine se sont déclinées comme chaque année à Nilvange également. Des combles à la cave à vin, plus rien n'échappe aux visiteurs toujours aussi nombreux. Du château de Nilvange, maison de maître, résidence des directeurs des hauts fourneaux de l'usine de la paix, devenu plus tard la SMK. Bien malin qui me dira d'ailleurs ce qui a changé dans le monde pancapitaliste. On a vu sur internet qu'il y avait les journées du patrimoine, on a visité le château franchement impressionné. On ne pense pas toujours à visiter ce qu'on a à côté de chez nous. Est-ce qu'il y a une particularité qui a retenu votre attention sur cette ancienne maison de maître, ancien directeur SMK ? Le nombre de mètres carrés par rapport à les 5-6 personnes qui habitaient à l'intérieur, c'est hallucinant. Quand on voit à côté les maisons où il y avait les sidérurgistes, les mineurs, qui n'avaient les deux pièces pour une famille de 10 personnes, c'est tout ou rien. Une demeure qui apparemment a eu les honneurs récemment d'une équipe de tournage, la primeur étant au site communal, votre chaîne locale n'y étant donc pas, je ne pourrais vous en parler. A l'occasion de ces journées du patrimoine Nile-Venjoie, parmi les animations innovantes, l'artiste Thierry Krusem, dont nous avons déjà beaucoup parlé sur votre chaîne locale, Méga-Info Redivision, le peintre performeur furent présents avec son impulsion à la vie aux abords du Pôle-Enfance. D'ailleurs, au collège et pour le collège de Nile-Venjoie, c'est effectivement une nouvelle impulsion à la vie qui lui fut donnée, puisque devenu Pôle-Enfance, crèche multi-accueil et périscolaire, et toutes deux furent ouvertes durant ces deux journées dédiées au patrimoine. Au sein du Temple protestant furent également proposées une exposition des plus intéressantes, qui auraient mérité plus de monde et une vraie participation des scolaires, la laïcité étant aussi une mise en commun de valeurs fédératrices dans le vivre ensemble. Et au niveau des religions, c'est le cas également. Au niveau des religions, de leur connaissance, de leur message d'humanisme transcendant, hors de tout intégrisme et prosélytisme, ce qui aurait mérité plus d'attention, notamment dans l'acceptation de l'autre. Durant ces journées du patrimoine à Nile-Venge, les lieux de culte ont donc ouvert leurs portes, ainsi que le château et le Pôle-Enfance, sans oublier la prestation unique et remarquable de Thierry Crusem. Exposition des six grandes religions du monde, leurs principes fondamentaux, leurs règles d'or, leurs valeurs éthiques. Se sont exposées, salle attenante du Temple 20 rue Joffre. Viviane. Je m'appelle Viviane Fédéli, je suis membre du conseil presbytéral de la paroisse de Nile-Venge-Fontoy. Et cette année, la paroisse a décidé de faire une exposition sur les six principales religions, les six plus grandes, on ne va pas dire principales, les six grandes religions du monde. L'œcuménisme. Alors, il était important de découvrir ces religions parce qu'elles ont toutes les mêmes règles d'or. Ça veut dire que ce soit du judaïsme jusqu'à l'islam, dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, il y a des paroles qui sont reprises, et même au niveau du bouddhisme, qui sont reprises dans toutes les religions, et c'est surtout pour nous, pour les personnes qui verront cette exposition, une grande leçon de morale. Parce que toutes les personnes pensent, oh l'autre est peut-être différent, on a du mal à l'approcher, alors qu'ils ont exactement les mêmes principes fondamentaux. Et quand les appliquant, c'est des leçons de morale à la fois pour nous, et peut-être aussi pour les enfants. Le samedi, fut dédié aux portes ouvertes au Pôle Enfance et Jeunesse, avec une animation intitulée Performance artistique de Thierry Krusem, porte ouverte à la crèche communautaire multi-accueil et les petits patapons. Le dimanche, de 10h à midi, de 14h à 18h, c'est donc ouvert, comme à l'accoutumée, le château. Et je puis vous dire que les bénévoles qui s'en occupent ont encore une fois battu leur record. Visite guidée du château, inscrite sur la liste des monuments historiques. Portes ouvertes de son parc, classé Jardin de France et refuge de la Ligue des Protections des Oiseaux. Le café et le gâteau étant offerts à l'issue de la visite. Beau succès que ces journées dédiées au patrimoine tel qu'il a été décliné à Nile-Vange. Rendez-vous à n'en pas douter l'an prochain. Merci. Merci. Merci.